Les dunes nous ont emmenés jusque dans l'espace, alors nous allions y rester dans l'espace avec Emmanuel Trella, vous pouvez venir, il est professeur de mathématiques à Sorbonne Université et il mène ses recherches dans le laboratoire Jacques-Louis Lyon, il est aussi directeur de la fondation sciences mathématiques de Paris, c'est à vous. Merci beaucoup, donc après le champ des dunes, vous voyez ça va être le champ des étoiles, alors je vais commencer ce petit exposé par vous montrer tout autre chose que des étoiles, puisqu'on est dans la thématique mathématiques et mouvements, je vais vous montrer un petit objet que j'aime beaucoup, qui est évidemment étiqueté FSMP, Fondation Sciences Mathématiques de Paris, vous voyez c'est un objet un petit peu qui n'a l'air de rien, comme ça on dirait une petite barque, et ça a la forme d'une barque. En bois, d'accord, vous le voyez aussi sur l'écran, pour ceux qui ne voient pas bien, je vais lancer ma vidéo, cet objet ça s'appelle un anagir, alors a priori ça n'a rien de particulier, je vais commencer à le faire tourner comme ceci, comme une toupie, bon, jusque là rien de bien particulier, on est d'accord, je vais essayer de me synchroniser, ah trop tard, pardon. Et maintenant j'essaie de le faire tourner dans l'autre sens, et là, hop, rien à faire, vous voyez, l'objet ne veut pas tourner dans un certain sens, en l'occurrence vers la gauche, n'y voyez rien de politique, l'anagir est fabriqué comme ça. Cet anagir ne tourne que vers la droite, c'est comme ça, d'accord ? Si je le lance vers la droite, le mouvement se continue vers la droite, mais si je le lance vers la gauche, non, non, rien à faire, le mouvement finit par se retourner. Pour vous qui avez fait un petit peu de physique, en fait, il y a là-dessous de la conservation du moment cinétique, de l'énergie qui passe dans des espèces de formes verticales, et puis qui finit par se transmettre pour faire en sorte que l'anagir se retourne. Donc ça c'est dû à une forme particulière en fait de l'anagir, si vous regardez l'arrière de l'anagir, il est un petit peu en forme de S, c'est-à-dire que la masse n'est pas répartie symétriquement. Un anagir, c'est très facile à fabriquer, vous prenez simplement une petite cuillère, bon à laquelle vous ne tenez pas, disons, prenez la queue de la petite cuillère, vous la retournez au-dessus du dos de la cuillère, mais de manière légèrement dissymétrique, vous obtenez un anagir, d'accord ? Alors ce type de mouvement qui est a priori un petit peu contre-intuitif, qui révèle en fait du chaos, quoique pour les mathématiciens que nous sommes, le fait que le mouvement de l'anagir soit chaotique est une conjecture, n'est-ce pas ? Eh bien on va s'en servir mais au niveau des étoiles, voilà, alors c'est ce dont je suis venu vous parler, je vais vous parler plus précisément du mouvement circulaire des trois corps, voilà. Alors c'est quoi ce problème ? Rassurez-vous, je ne veux pas rentrer dans le système d'équation, quoi qu'il ne soit pas particulièrement compliqué ici, ce ne sont jamais que les lois de Kepler, qui ont quatre siècles, entre parenthèses. Vous prenez deux corps très massifs, par exemple le Soleil et la Terre, et puis un troisième corps qui est de masse négligeable par rapport au Soleil et la Terre, donc par exemple un satellite, un caillou, quelque chose comme ça. Et vous regardez le mouvement relatif de ce caillou par rapport aux deux corps massifs, d'accord ? Donc le corps tourne d'une certaine manière. Alors ce qui est bien connu, et ce qui est bien connu depuis très longtemps, ça remonte à Euler et à Lagrange, c'est que le mouvement relatif de ces deux corps, pardon, de ce corps de masse négligeable, soumis à l'effet de gravitation des deux corps massifs, ce mouvement a exactement cinq points d'équilibre, qu'on appelle les cinq points de Lagrange. Alors, c'est très très simple à comprendre. Vous avez donc, voilà, vous avez ici le Soleil, ici la Terre. Et puis je me place dans un référentiel tournant dans lequel, je préfère ça Thierry, tu sais, moi je suis resté assez traditionnel. Le Soleil, la Terre, qui sont fixes, puisqu'on est dans un référentiel tournant. Donc attention, qui dit référentiel tournant dit force centrifuge. Bon, ok, on imagine assez bien qu'entre le Soleil et la Terre, quelque part par ici, vous avez un point d'équilibre. En effet, vous avez vers la gauche la force d'attraction du Soleil, et puis vers la droite, disons, la force d'attraction de la Terre. On imagine bien que quelque part, là, il y a un point d'équilibre. Bon, celui qui est un peu moins intuitif, déjà, c'est celui-ci, le point L2, mais attention, n'oubliez pas la force centrifuge. Au point L2, vous avez vers la gauche la force d'attraction combinée du Soleil et de la Terre, et attention, vers la droite, la force centrifuge. Donc là aussi, il y a un point d'équilibre, quelque part par ici. De la même façon, symétriquement, de l'autre côté du Soleil, par rapport à la Terre, vous avez le point de Lagrange d'équilibre L3, donc pareil. Force d'attraction combinée du Soleil et de la Terre vers la droite, force centrifuge vers la gauche. Et puis encore deux autres points d'équilibre, qu'on appelle d'ailleurs les points équilatéraux, pour une raison géométrique assez évidente. Par exemple, ici, le point L5. Vous avez par ici la force d'attraction du Soleil, par ici la force d'attraction de la Terre, et puis par ici la force centrifuge. Donc vous imaginez bien qu'il y a un point, quelque part, le point L5, le point L4, symétriquement, où les forces s'annihilent très exactement. Donc il y a cinq points d'équilibre exactement, et pas un de plus. Et ça, c'est connu depuis longtemps. En fait, Euler avait trouvé, avait intuité, disons, les trois premiers, et puis Lagrange a trouvé les deux autres. Donc comme c'est Lagrange qui a trouvé les deux derniers, il a emporté le morceau, et ces points, on les appelle les points de Lagrange. Bon. Alors on va voir quelle dynamique intéressante ces points induisent. Mais tout d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on retrouve ces points de Lagrange dans n'importe quel système de trois corps, où deux des trois corps sont massifs, et le troisième corps est de masse nulle, ou quasi nulle. Voilà. Et on va s'intéresser en particulier aux propriétés de stabilité au voisinage de ces trois points de Lagrange, parce que ces trois points de Lagrange sont, en quelque sorte, des espèces de puits de potentiel qu'il est intéressant d'étudier. Alors ce qu'on démontre, à l'aide de mathématiques, qui commence d'ailleurs à être un petit peu évoluée, c'est que les trois premiers points de Lagrange, L1, L2 et L3, sont instables, alors que les deux derniers points de Lagrange, L4 et L5, sont stables. Alors stable et instable, ça veut dire la chose suivante. Par exemple, prenons le point L1. Imaginez que je place une petite pierre juste à côté du point L1. Est-ce que la petite pierre reste au voisinage du point L1 ? Eh bien non. Non, vous le voyez sur des espèces de lignes de niveau de gravité ici. La petite pierre, si je la pose au voisinage du point L1, va se mettre à partir, à tourner autour du Soleil, puis de la Terre, etc. On dit que le point est instable, alors qu'au contraire, les deux points L4 et L5 sont stables, c'est-à-dire que si je pose une petite pierre par ici, au voisinage du point L5, alors elle se met à tourner. Bon là, évidemment, c'est une projection dans le plan, mais il faut imaginer qu'on est dans l'espace, d'accord ? Et en fait, on est dans R6, parce que position plus vitesse, d'accord ? Donc la petite pierre se met à tourner autour du point L5. Vous avez donc deux points. Vous avez des points stables et des points instables, de la même manière que vous avez étudié le pendule, peut-être déjà en classe. Dans le pendule, vous avez ce point d'équilibre ici, qui est stable. Vous voyez bien qu'il est stable. Si je perturbe mon pendule, mon pendule revient vers son point d'équilibre. alors que le point d'équilibre instable, c'est celui-ci, d'accord ? Si le pendule est exactement vertical, je triche un petit peu, là, évidemment. Si le pendule est exactement vertical, il y reste, mais à la moindre perturbation, le pendule retombe, d'accord ? Vous avez à peu près le même genre de portrait de phase, c'est comme ça que ça s'appelle, au voisinage des points de Lagrange L1, L2, L3, ou bien L4 et L5. Bon, alors ça, c'est une observation mathématique qui a été faite il y a une quarantaine d'années, quelque chose comme ça, et qui donne envie, du point de vue astronomique, de faire de l'observation astronomique. Pourquoi ? Parce que ces points L4 et L5 étant stables, on aurait bien envie d'aller y placer un satellite d'observation, par exemple un télescope Hubble ou quelque chose comme ça. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Parce que si je place un télescope Hubble vers le point L5, je suis sûr et certain, vu que le point est stable, qu'il va toujours rester dans un voisinage du point L5. Et ça, c'est bien. On aime bien quand on place un objet à un endroit donné qui dit « reste ». On aime bien contrôler son mouvement. D'accord ? Or, il s'avère que c'est une très mauvaise idée. Est-ce que vous voyez pourquoi ? Pourquoi est-ce que finalement, la stabilité de ces points est une très mauvaise idée ? Vous avez une idée ? C'est dans la trajectoire de la Terre ? Vous voyez ? Non, je ne sais pas. Alors non, parce que imaginez que là, je suis dans un référentiel tournant. Imaginez que, certes, la Terre tourne, mais le point aussi. D'accord ? On est ici dans un référentiel tournant. Donc, gardez en tête que cette configuration perdure au fur et à mesure que la Terre tourne. D'accord ? Non, en fait, c'est une mauvaise idée parce que ces points sont des puits de potentiel. Un petit peu comme, je suis sûr que vous faisiez ça quand vous étiez gosse, moi aussi, j'adorais ça d'ailleurs. Vous preniez une cuvette, d'accord ? Et puis, vous lancez une bille dans la cuvette. Et que fait la bille ? Elle reste dans la cuvette, pas sauf si vous l'avez lancée trop fort, et elle descend au bas de la cuvette. Donc, imaginez que vous avez des cuvettes, des cuvettes de gravité, comme ça, exactement, dans l'espace. Oui, je vois que ça parle à tout le monde. D'accord ? On a tous joué de la même façon. Voilà. Et au fur et à mesure des hasards astronomiques, c'est-à-dire au fur et à mesure des milliers d'années, ces puits de potentiel, eh bien, se sont mis à accumuler un tas de petits cailloux, de petites poussières, voire même de gros astéroïdes. Pourquoi pas ? Comme je vais vous les montrer sur cette figure, ici. Vous prenez comme deux corps massifs, vous prenez le Soleil, au centre, et vous prenez Jupiter, le deuxième gros corps massif. Alors, vous les devinez, les cinq points de Lagrange, ou du moins, vous devinez les points L4 et L5. Et effectivement, on observe au voisinage de ces points une quantité de gros cailloux. Ce sont les fameux astéroïdes grecs ou troyens, qui ont fini par s'accumuler, qui sont tombés, en quelque sorte, dans la cuvette de potentiel, et puis qui y sont restés, parce qu'ils sont piégés. Conclusion, mettre un télescope Hubble en des points de Lagrange stable est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que ces télescopes vont très vite être percutés par un tas de petits cailloux et ne vont pas survivre, tout simplement. D'accord ? Donc, au contraire, vous savez bien, c'est comme dans la vie. Ce qui fait une mauvaise nouvelle pour les uns fait une bonne nouvelle pour les autres. C'est toujours pareil, vous savez. L'instabilité, au contraire, des points de Lagrange L1 et L2 devient une très bonne nouvelle. Parce que, certes, ces points sont instables, mais la conséquence de cette instabilité, c'est que ces sites sont propres, naturellement propres. Il n'y a pas un caillou, il n'y a pas une poussière en ces points. Évidemment, parce que s'il y a une poussière au point L1, elle dégage. D'accord ? C'est le site écolo par excellence. Ok ? Alors, par contre, le prix à payer, c'est l'instabilité. C'est-à-dire que ce sont des points instables, ça veut dire que si on veut espérer y placer des objets, il va falloir les stabiliser. Un petit peu comme quand vous essayez, je vais essayer avec le micro, quand vous essayez de stabiliser un pendule inversé, comme je suis en train de faire avec grand succès actuellement. Alors, ces points de Lagrange sont utilisés depuis longtemps, effectivement, pour l'observation astronomique. Il y a de très nombreux objets au voisinage des points de Lagrange. Les ingénieurs adorent les utiliser. Et probablement, l'une des premières utilisations qui en a été faite, c'est le fameux satellite SOHO qui, depuis une trentaine d'années, je crois que c'est depuis 1995, gravite, en fait, au voisinage du point de Lagrange L1, qui est entre la Terre et le Soleil, et dont la mission, c'est d'observer les tâches solaires, les tâches à la surface du Soleil. Au voisinage du point L2, qui est donc de l'autre côté de la Terre par rapport au Soleil, alors là, vous avez une multitude d'objets, mais je vous en cite un en particulier qui va être bientôt lancé. C'est le successeur du télescope Hubble, le James Webb Space Telescope, qui va être lancé, je crois, peut-être bien cette année ou l'an prochain, je ne sais plus, qui doit succéder à Hubble. Donc, le point L2, c'est un point d'observation du cosmos qui est absolument idéal, puisque vous êtes à l'opposé du Soleil. Donc, c'est très, très bien. C'est une bonne chose. Il y en a plein d'autres. Je ne vous en cite que quelques-uns. J'aime bien citer celui-ci. Alors, évidemment, le point L3, il ne nous sert à rien, bien sûr. Il est complètement à l'opposé par rapport à nous. Il est de l'autre côté du Soleil, donc il ne nous sert à rien. Mais j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que les auteurs de science-fiction dans les années 60, qui précèdent comme toujours la science, n'est-ce pas ? Les auteurs de science-fiction avaient imaginé qu'au point de la grange L3, donc de l'autre côté du Soleil, caché, donc complètement invisible pour nous, il y avait une planète qui s'appelle la planète X. Donc, ça a donné, vous voyez, cette très mauvaise série B, d'ailleurs, l'homme de la planète X, dont les habitants sont des gros méchants qui s'apprêteraient à nous envahir. Oui, c'est pas... D'accord ? Rien de... Aucun fantasme là-dedans. D'accord ? Voilà. Donc, c'est une très, très mauvaise série B, mais ce qui est rigolo, c'est que les auteurs de science-fiction avaient déjà imaginé, d'une certaine façon, une utilisation des points de la grange, bien avant qu'on y vienne. Voilà. Alors, ça, c'est le premier point. Les points de la grange instables forment des sites d'observation potentiels et qui sont effectivement utilisés depuis une trentaine d'années. Deuxième point. Deuxième point, c'est qu'on démontre, à l'aide de mathématiques, qui commencent à être un petit peu avancées, qu'au voisinage de ces points de la grange, il existe une quantité d'orbites périodiques ou pseudo-périodiques. Si ça vous parle, ce sont les fameuses orbites de l'issajout qu'on étudiait en mathématiques, peut-être en terminale. Je ne sais plus. Enfin, ça s'appelle les orbites de l'issajout. Vous voyez, c'est des orbites périodiques ou quasi-périodiques. Et on en trouve plein. En fait, on les trouve toutes. C'est ça qui est amusant. On les trouve toutes au voisinage des points de la grange. Juste une toute petite précision pour votre deuxième point. Essayez de faire un peu plus court parce qu'on a déjà dépassé le quart d'heure. Et si vous voulez pouvoir discuter avec eux, il faut faire un peu plus rapide pour le deuxième point. OK. Alors, j'en viens à mon point, le point auquel je veux arriver. Puis vous me laissez une petite minute 30, disons. Voilà. Il se trouve, là aussi, à l'aide de mathématiques. On ne découvre ces choses qu'à l'aide de mathématiques. C'est ça qui est marrant. On ne peut pas les observer avant de les avoir calculées mathématiquement. Ces orbites périodiques dont je viens de vous citer l'existence engendrent des sortes de tubes. Des sortes de tubes dans lesquels, qui ont le rôle de séparatrice au sens où, si dans ces tubes... Attendez, je vais vous montrer l'image directement. C'est un... Plus vite. Voilà. C'est une image d'artiste, évidemment. Ces tubes sont complètement invisibles. Ce sont des tubes dans lesquels, si vous placez un petit caillou, ce caillou, il reste. Ce caillou, il reste et se propage effectivement dans les tubes. Indéfiniment. Ce qui veut dire... Et ces tubes sont engendrés par les orbites périodiques au voisinage des points de Lagrange. Ce sont des choses qui, mathématiquement, sont absolument non triviales et qu'on a découvertes grâce à des mathématiques, comme je vous le disais, assez élaborées depuis une... depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Voilà. Voilà. Donc, l'objectif ici, c'est que si on est capable de calculer ces tubes, et croyez-moi, on en est capable, ça demande un petit peu de travail, et bien on est en quelque sorte capable de cartographier le système solaire qui se trouve être constellé par une multitude de tubes, comme ceci. Et si on est capable de les calculer, et on l'est, et bien ça veut dire qu'on est capable de dresser une espèce de carte de métro, en quelque sorte, du système solaire. Cette carte de métro qui évolue en permanence au fur et à mesure des éphémérides, puisque comme vous l'avez très bien fait remarquer, les planètes tournent. Donc, cette carte de métro évolue, mais elle se calcule. Et comme tout ce qui est spatial, c'est à peu près déterministe. D'accord ? Ça se calcule très bien, il n'y a pas trop de perturbations là-dedans. Évidemment, le prix à payer, c'est que, c'est un petit peu comme le RERB, ce truc-là, c'est un métro qui est très très lent. C'est un métro gratuit. D'accord ? Donc, c'est pas mal. C'est gratuit, mais c'est lent. C'est comme ça. Ces courants, il faut les imaginer comme ces courants de gravité, moi, j'aime bien les appeler courants de gravité, sont un petit peu similaires à ce que vous observez dans les océans avec les courants marins. Ce sont des courants parfaitement gratuits, mais qui sont lents. Donc, si vous voulez les utiliser, il faut avoir du temps devant vous. Quoi qu'il en soit, donc je terminerai avec ce point, quoi qu'il en soit, on est capable de calculer ces courants de gravité, on est capable de les calculer, y compris en temps long, et donc, ça veut dire qu'on est capable de relier certains points du système solaire. Par exemple, on sait fort bien de nos jours, et c'est très récent, on sait aller de la Terre à la Lune de manière totalement gratuite. Pourvu qu'on soit capable de s'échapper de l'attraction terrestre, ensuite, on sait aller de la Terre à la Lune de manière totalement gratuite. Et ça, c'est quand même pas mal. D'accord ? Et donc, je crois que je vais en rester là du point de vue de... Oui, on va pouvoir continuer à en discuter, parce qu'effectivement, vous abordez un sujet passionnant avec ces lignes de métro. Vous pouvez l'applaudir, effectivement. Ça demande, et puis après, je vous donnerai la parole si vous voulez poser quelques questions, mais ça demande quelques éclaircissements. Parce que quand vous dites que c'est complètement gratuit, on est d'accord que ça demande quand même d'avoir une navette, d'être protégé, enfin, on ne peut pas y aller complètement en maillot de bain, mais en tout cas, on n'a pas besoin de booster, on n'a pas besoin de fusée, on est porté par les courants comme un bateau et ces courants sont générés par la gravité des différents astres du système solaire. On va sur la Lune en empruntant les courants de gravité en combien de temps ? Il faut à peu près 3-4 mois. Alors qu'avec le... Quand on y est allé, enfin, ça remonte maintenant un petit peu, mais quand on y est allé, on a mis combien de temps pour y aller ? 3 jours. 3 jours. Donc là, ça prend un peu plus de temps. On peut envisager d'aller jusque sur Mars en employant les courants de gravité tels que vous nous les avez décrits ? Oui, on peut aller de la Terre vers Mars de manière totalement gratuite, sauf que... Alors là, il va falloir y passer 2, 3, 4 ans. 3, 4 ans. Et avec un vaisseau plus classique, on irait plus vite ? On met combien de temps pour aller sur Mars ? Oui, une petite année, quelque chose comme ça. Un peu moins d'un an. On peut imaginer souvent des projets de base lunaire. On pourrait imaginer des sortes de grands cargos avec des cargaisons importantes qui n'ont pas besoin d'aller vite et qui pourraient être comme ça transportés jusqu'à la planète... Enfin, jusqu'à la Lune, notre satellite, pour installer le matériel nécessaire pour une base, par exemple. Voilà. Alors ça, c'est certainement les prochaines missions spatiales. Bon, les prochaines missions spatiales dont on parle déjà depuis 15 à 20 ans et qu'on n'arrête pas de repousser, faute de budget, évidemment. Mais probablement, les prochaines missions spatiales vont consister à retourner sur la Lune. La Lune sera un point intermédiaire pour aller vers Mars. Alors j'espère que vous verrez des missions vers Mars de votre vivant. Moi, j'espérais les voir déjà en 2008. Mais bon, j'ai renoncé. C'est vrai que c'est éternellement reporté. On repousse, on repousse, mais l'objectif est de construire une base sur le pôle nord de la Lune qui servira de point intermédiaire pour aller vers Mars. Et donc, comme on veut construire une base sur la Lune, ça veut dire qu'on veut retourner sur la Lune et on veut y retourner beaucoup et pas forcément avec des hommes. On va y envoyer des robots, des robots qui vont envoyer du matériel. Donc dans ce cas-là, on n'est pas pressé, on n'est absolument pas pressé et on va utiliser ces couloirs de gravité pour emmener beaucoup, beaucoup de matériel de manière gratuite vers la Lune. Quand je dis gratuite, vous m'avez bien compris. Il faut d'abord faire décoller la fusée. Ça, c'est pas du tout gratuit. Évidemment, il faut s'arracher à l'attraction terrestre. Mais une fois qu'on est sorti de l'atmosphère, il faut se caler dans l'espèce de couloir de métro que vous voyez dessiné ici. C'est gratuit en carburant pour le reste. Le reste de la mission est gratuit en carburant. Voilà, c'est ça. Mais par contre, il faut amener sa nourriture, il faut amener son oxygène. Enfin, il y a quand même quelques petits problèmes à régler. Est-ce qu'il y a des questions sur les courants marins, sur les courants de gravité, pardon, sur les points de Lagrange, sur les futures missions spatiales que ça permet d'envisager ? Allez, je remonte jusqu'à là-haut. Ça n'est pas gratuit, mais j'y vais quand même. Pour prendre ces courants, par exemple, à partir de la Terre, il faut monter à quelle hauteur ? 600 km ? 1000 km ? Oui, 6 à 800. 6 à 800 suffit. À partir de 6 à 800 km, vous avez déjà des couloirs qui sont en train de passer. Évidemment, plus vous êtes bas, plus le couloir sera d'énergie basse et donc plus il va falloir faire de tours autour de la Terre avant ensuite de se diriger vers la Lune. Voilà, donc plus, dès le départ, si vous pouvez amener le satellite déjà assez haut, alors vous gagnerez du temps. D'accord. Et la vitesse, par exemple, de la Lune vers la Terre est la même que de la Terre vers la Lune ? C'est la même vitesse ? Vous voulez dire les vitesses de dérive à l'intérieur du couloir ? Elles sont symétriques ? Oui, à peu près. À peu près. D'accord. Oui. Ça veut dire qu'on a l'aller-retour, c'est-à-dire qu'on peut revenir sur Terre une fois qu'on est allé sur la Lune en empruntant le courant de gravité. En empruntant le courant de gravité. C'est automatiquement des tickets allé-retour, oui. Bon, ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas de questions chez les jeunes ? Là, je traverse, c'est le moment d'en profiter. Non, toujours pas. Bon, alors même les moins jeunes ont le droit de s'exprimer. Je vous apporte le micro. Donc, pour aller de la Terre à la Lune, tu empruntes ces tubes qui sont formés par le système, disons, de la fusée, de la Terre et de la Lune. Oui. D'accord. Et ce système-là n'est pas perturbé par le système Terre-Soleil ? Alors, excellente question. Ils le sont, mais pas suffisamment pour casser la structure de système dynamique que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait des systèmes équivalents qui soient proches pour que ça casse ? Exactement. Alors, il se trouve que ça n'arrive pas dans notre système solaire. Tous les systèmes à trois corps qu'on peut considérer raisonnablement pour des missions spatiales ne sont pas cassés par l'influence des autres corps du système solaire. C'est un hasard. D'accord. C'est une coïncidence. Alors, j'invite... On va poser une dernière question, mais j'invite déjà Amandine Weber à venir installer son matériel pour qu'on ne perde pas de temps pour la suite de la discussion. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des sondes, des missions spatiales qui ont utilisé ces courants de gravité ? Parce que ça paraît une idée géniale. Alors, on se demande pourquoi on ne le fait pas déjà, finalement. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc, je pense que l'une des premières fois où ça a été utilisé, ça a été dans le cas du satellite Soho qui a été placé en orbite au voisinage du point L1. Et donc, Soho, maintenant, je me souviens bien, c'était en 1995. La sonde qui a véritablement lancé l'utilisation des courants de gravité dont je viens de vous parler, ça a été la sonde d'ITAN qui en... C'est une sonde japonaise, je crois, dont j'ai oublié le but de la mission, qui a été lancée en 1997 et qui a connu un échec. Les ingénieurs ont perdu l'un des motards et puis, ont eu l'idée, puisque la sonde était toute proche d'un couloir, d'utiliser l'un de ces couloirs pour ramener la sonde sur Terre. Et à partir de ce moment-là, les gens se sont dit mais c'est quand même pas mal, finalement, l'utilisation de ces couloirs. Ça peut nous faire soit sauver des missions, soit en imaginer de nouvelles. Et là, ça a été le véritable lancement. Vous travaillez, vous, sur des futures missions spatiales avec des ingénieurs de la NASA ou du CNES ? Oui, d'Airbus, d'Airbus, donc Ariane Group, maintenant, parce qu'il y a encore de changer de nom. Et on a travaillé dernièrement, et ça a été l'une des thèses que j'ai encadrées, sur des missions cargo Terre-Lune, justement. D'accord. Donc, ce sont de vrais projets, ces missions cargo. Ce sont de vrais projets dont j'espère voir l'implémentation de mon vivant. Eh bien, on vous le souhaite. Merci, Emmanuel Tréla. Vous pouvez l'applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada